En tant que créateur et designer, je me sens responsable de le plus possible créer avec des choses qui existent et non pas de toujours créer de la matière pour lui encore plus. Ça fait quelques années que les Pays-Bas ont déjà installé ces processus de recyclage. Effectivement j'avais tout mon réseau là-bas à la Design Academy d'Eindhoven, mais j'ai eu très envie de ramener ce que j'avais appris chez moi en France, créer cet écosystème de réutilisation de matière, recyclage, faire le lien entre les artisans. C'est pas toujours évident d'être aligné avec ses propres valeurs et les valeurs éthiques. C'est vrai que Aigle en fait partie. Je me sens hyper libre en fait quand je travaille avec eux. Je pense que ma pratique se rapproche beaucoup plus d'une pratique de sculpteur. Je travaille beaucoup avec mes mains, je travaille plus avec d'outils en fait. Ce que j'aime c'est vraiment créer du vide à partir de matières existantes. Du coup ça c'est un prototype du projet des sculptures pour les boutiques Aigle. Avant de les assembler, j'ai fait plusieurs compositions, j'ai essayé plusieurs tailles, j'ai essayé plusieurs pierres. C'était pas évident de trouver un stock de pierres qui soit manipulable pour que les gens en boutique puissent les déplacer. Je suis ravie d'avoir trouvé ce stock qui remplissait tous les critères. C'est très gratifiant d'avoir travaillé sur un projet qui est issu de matières qui existent déjà mais qui va rester en boutique. Je suis Margot Thierry, designer et artiste.